Ah, ben là, oui, ben oui, quelle journée, mon bébé, oh là là, on a fait un drôle de sujet hier, ça a fait bouger tout le monde, ben oui, on a des très bons commentaires qu'on va lire, on va lire les commentaires aujourd'hui, ben oui, les gens réagissent, c'est bien, c'est bien parce que ce qui est en sort quand même, c'est que les gens qui regardent la chaîne Dites Man, ils sont ouverts d'esprit, hein, Dites Man, mais si c'est ta mère, tu le dis, Dites Man, tu veux rester derrière, ok, pas de problème, salut toi, bonjour, bonjour, bienvenue, écoute, je suis super content parce que, effectivement, ce qui sort un petit peu de tous vos commentaires, ben c'est que vous êtes des gens ouverts d'esprit, hein, et puis, j'ai pas l'impression que l'homophobie fait partie de vos, de vos valeurs, donc je suis très, très, très heureux de cela, hein, alors oui, il y a des gens qui ont, à un moment donné, ont dit, je vais la lire tout à l'heure, là, qui dit, ouais, il n'y a pas que les homos qui sont dans les gay pride, qui sont lourds, il y a aussi des hétéros, il y a aussi, oui, on est au courant, je le sais, et puis, justement, je ne veux pas avoir ce genre de propos, parce que ça, ça, pour moi, personnellement, là, quand on est obligé de dire ça, c'est que, quelque part, on fait une distinction, alors que moi, je ne fais pas de distinction, hier, j'ai bien demandé à tout le monde, est-ce que vous pensez que ça a évolué, et j'ai demandé ça à tout le monde, et à un moment donné, par contre, j'ai fait juste une distinction en demandant, est-ce que les homos, gays, lesbiennes, ou quoi, qui en font trop, est-ce que cela ne desserve pas, justement, les autres, hein, parce que moi, personnellement, même un couple hétéro, pour moi, tu roules pas une pelle quand il y a du monde, ou des enfants, tu fais attention, quoi, tu vois, ça dépend où tu es, il y a des endroits qui, pour moi, ne se prêtent pas à ça, un parc d'enfants, par exemple, tu ne vas pas en amoureux, quelle que soit ta sexualité, je ne pense pas que ce soit un endroit convenable pour aller commencer à se caresser, à se faire des bisous sur la bouche, avec la langue, tout ça, tu vois, le petit bisou devant une école, ça, ça ne me dérange pas, par exemple, on a quand même le droit de montrer aux enfants qu'on s'aime, mais y aller avec le gros roulage de pelle, quelle que soit notre sexualité, moi, je trouve qu'il y a des choses qui font partie un peu plus de la vie intime, quoi, quelle que soit notre ouverture, puis moi, je suis plus couvert, j'ai aucun problème avec quoi que ce soit, donc, voilà, et à part cette réflexion, j'ai trouvé que tout le monde était assez ouvert, et surtout, tout le monde n'a pas hésité à en parler, c'est ça qui est important, aussi bien sous la vidéo que sur la page Facebook, d'ailleurs, sur la page Facebook, si vous n'êtes pas sur la page Facebook, allez-y, c'est tous les jours, par dizaines, à peu près, qu'on reçoit des nouveaux abonnés, et on aime ça, et sous qui arrête d'embêter Jackson, c'est gentil, mon bébé, et voilà, quoi, hier, je disais quelque chose, hier, parce qu'on était au café 192, donc, il ne reste plus que 8 cafés pour aller jusqu'au 200, et la question, c'était simple, c'était, est-ce que ça sera les 8 derniers cafés ? Est-ce qu'on continue à faire les cafés ? Ou est-ce qu'on arrête là ? Est-ce qu'on passe à autre chose ? Est-ce qu'on va faire que des tutos ? Ah, ben, c'était juste une question, j'ai posé juste la question, et puis, waouh, il y en a pas mal, là, qui sont remontés, hein, donc, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'on continue les petits cafés ? Est-ce que ça fait partie des... Parce que, je vais vous expliquer, les cafés, c'est 300 vues, 400 vues, il y en a qui ont... le plus gros café a fait 1 000 vues, en général, c'est 300 vues, alors que les tutos, vous avez des tutos qui montent jusqu'à 30 000, 40 000 vues, euh, donc, voilà, je vais savoir, est-ce que vous trouvez que c'est utile de continuer les cafés, ou est-ce qu'à 200, on aura déjà fait quelque chose de bien, et puis, on passe à autre chose, hein, c'est une petite question que je pose sur Facebook, j'ai vu, les gens sont remontés, « Ah, pourquoi tu veux faire ça ? Est-ce qu'il est malade ou quoi ? » Oui, on veut nos petits cafés. Alors, là, du coup, je vais grossir le truc, je vais vous le demander à tous, quoi, hein, tous les gens de la chaîne, qu'est-ce que vous pensez ? Euh, ou, par rapport aux petits cafés, parce que Jackson, elle est fatiguée, hein, des petits cafés, elle, elle serait d'accord qu'on pense à autre chose, hein, ben oui, hein, ma fille, tous les jours, tous les jours, hein, est-ce qu'on continue ? Oui, mais c'est comme ça, c'est parce que t'es une star, mon bébé, hein, qu'est-ce que tu veux ? Tu peux être une star en faisant les tutos, en dansant, quand tu danses, tout ça, sur les tutos, tout ça, tu pourrais être une star ? Toi, t'as pas besoin du petit café ? C'est ça que t'es en train de dire ? Hein ? On pourrait faire des tutos, euh, à vélo, au parc, c'est ça que tu dis, hein, toi, les petits cafés, euh, ouais, t'en fous, quoi. On va leur demander, hein, tu vas me dire, toi, qu'est-ce que t'en penses du petit café ? Est-ce qu'on continue après le 200ème, ou le 200ème, ça sera la fête, pour dire, waouh, on a réussi à faire 200 cafés, là où les gens pensaient que ça allait faire 10. Donc aujourd'hui, j'avais envie de partir sur un autre sujet, puis alors là, c'est, c'est, là, je veux vos réactions. On va bien sûr lire tous vos commentaires, hein, sur le sujet du café 193, hein, l'homophobie, mais là, juste avant, écoutez, je regarde le manque.fr, et qu'est-ce que j'apprends ? Le nouveau patron de la Formule 1 vient de prendre une décision, et ça va commencer dès le mois de mars, sur Adelaide, le circuit du Grand Prix Formule 1 d'Australie. Il n'y aura plus de jolies filles qui tiennent les pancartes au début du Grand Prix. Au départ, là, ces superbes nanas, des filles magnifiques, qui étaient là avec le nom du coureur, le numéro de la place, etc., etc. Enfin, bref, ces filles qui faisaient un peu comme les pop-up girls dans les matchs, « Oui, Jackson, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, ça va ! » Et que je trouve magnifiques, quoi, hein, pour moi, les pop-up girls, c'est green, c'est sublime. Eh bien, ils ont décidé d'enlever les filles, tu vois ? Donc, c'est fini, les filles belles avec un beau sourire. Pourquoi ? Parce qu'on considère que ça ne fait plus partie des valeurs de notre monde aujourd'hui. Mais c'est quoi les valeurs de notre monde, alors, aujourd'hui, si on n'a plus le droit de voir des jolies filles ? Donc là, en fait, il va y avoir un lancé de gros ports sur les voitures de Formule 1. Et les gars, là, le but du jeu, ça va être d'accélérer ou de freiner pour éviter les lancés de ports. Parce que ça, c'est vachement plus intéressant pour motiver les coureurs. Non, mais c'est vrai, là, attends, 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 parce que moi, je suis d'accord avec Balance Tempor, je suis d'accord avec MeToo, je suis d'accord avec moi aussi et toute la bande. Mais comment on peut dire, après des décennies de courses automobiles, où il y avait ce phénomène de jolies filles ? Attendez, parce que, est-ce que les jolies filles ont le droit de sortir de chez elles aujourd'hui ? Parce qu'à côté de ça, il y a un monde incroyable, on le sait à Montréal, quand c'est au moment du Grand Prix, Montréal devient une plaque tournante de la prostitution, qui arrive directement des États-Unis, etc. Ça, c'est un combat à mener, ça, c'est quelque chose qu'il faut faire. Mais la fille qui est juste jolie, parce que malheureusement, il faut de tout pour faire amende, il y a des filles qui sont très, très, très jolies, et puis voilà, ce n'est pas leur truc d'être secrétaire, ce n'est pas leur truc de faire des hautes études, ce n'est pas leur truc d'être vétérinaire, médecin, dentiste ou pharmacienne. Leur truc, voilà, la nature les a faites belles, elles sont jolies. Alors, est-ce que c'est utiliser la femme comme un outil lorsqu'elle est infirmière à aller torcher des culs ? Non, mais sérieusement, 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 parce que moi, dans ce cas-là, je vais dire à toutes les infirmières, toutes les aides-soignants qui passent leur temps, la main dans le caca ou en train de changer des couches de personnes âgées, je vais dire, mais attendez, mais qu'est-ce qu'on fait de ces pauvres femmes ? Utiliser des femmes comme ça, des femmes objets pour nettoyer des fesses de vieux. Non, non, moi, je suis contre là. Moi, je suis un vrai féministe. Et là, je te dis, pour moi, une femme ne doit pas être dégradée au point d'aller torcher des culs. Qui c'est qui a raison, là ? Est-ce que c'est mieux de ça ou de trouver qu'une fille, elle est assez jolie pour pouvoir apporter de la joie, de la gaieté, de la bonne humeur, motivée, parce que je suis désolé, mais ça, ça remonte depuis la nuit des temps. Une jolie fille, ça motive un gars. Ça, c'est comme ça. C'est ce que les yeux regardent. Maintenant, on peut très bien être attiré par une femme aussi pour d'autres qualités. Mais voilà, si ces filles-là, c'est leur moyen qu'elles ont de pouvoir gagner un peu leur vie en faisant des défilés de mode. Parce que vous savez que même à Miss France, à Miss France, alors qu'ils ont essayé justement en dire, voilà, nous aussi, on est pour l'action Balance Tempor, on est pour l'action MeToo. Et là, qu'est-ce qu'on dit ? Elle dit, tu te rends compte un peu utiliser une soirée où on utilise la femme comme un objet pour faire la promotion de notre action. Attends, attends, attends. Ça veut dire, on va arrêter les défilés de mode, on arrête les filles qui font les grands prix, on arrête les pop-up girls au bord des matchs de baseball. Et puis, on fait quoi ? On met un tchador aussi ? On y va ? Non, mais attends, attends. Attends qu'à faire, on va les cacher aussi, les jolies filles. Et puis là, on retombe dans quoi ? On va vers quoi ? Ça tend vers quoi, cette affaire-là ? Hein ? Ça tend vers quoi ? J'aime bien le répéter, le mot. Parce qu'il y a un moment donné où il y a aussi des histoires de culture. C'est comme quand il y a des gens qui sont arrivés à Tahiti en polénésie française, et là-bas, les filles sont seins nus sur les plages, elles sont en string, et puis c'est naturel. T'as personne qui se retourne sur une fille en string. Je vais te dire, on n'est pas... Justement parce qu'on trouve ça tellement naturel. La nature, la femme, c'est la beauté, une beauté de la nature. Puis vous avez des enfants qui courent à côté de leur maman, les seins nus. T'as pas un enfant qui s'arrête en train de regarder et dire, qu'est-ce que c'est que ça ? Non, 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 c'est normal, naturel. Ils courent, ils jouent sur la plage, ils vont dans l'eau, ils reviennent et tout. À Tahiti, on vit comme ça. Je peux te dire que le jour où il y a un gars qui est arrivé avec ses théories comme quoi la femme doit être couverte des pieds à la tête, il s'est pris un coup de pied au cul par la population et puis on lui a fait comprendre que non, tu ne vas pas venir nous casser les couilles avec ça. Maintenant, si tu as envie de vivre ça, si c'est ta façon de voir les choses, si c'est ta culture, tant mieux, mais tu ne l'imposes pas. Tu ne l'imposes à personne. Alors là, vous êtes en train de dire mais il part sur un autre sujet, Ben. Je ne pars pas sur un autre sujet. Je trouve qu'au fur et à mesure qu'on avance dans cette histoire de la femme objet, ça devient de pire en pire. Ça devient, on va dans le contre-sens de l'idée. Parce que si le fait de considérer la femme objet demande de la couvrir et de la cacher, là, je ne suis plus d'accord. Je ne suis plus d'accord. Et il y a des filles qui sont jolies, qui ont envie de montrer leur corps. Parce que dans ce cas-là, avant de commencer de venir nous casser les pieds sur les circuits automobiles, allez donc directement vers la production pornographique d'abord. OK ? Quand vous aurez nettoyé la pornographie ou on force des filles à faire n'importe quoi et à montrer aux jeunes adolescents ce que n'est pas l'amour, ce que n'est pas le sexe, d'ailleurs, peut-être que là, moi, là, les féminismes, vous avez un boulot monstre. Ben c'est là qu'il faut aller. Dites, non, non, ça, ça suffit. Arrêtant de traiter les filles comme de la chair à gros porc, qui ont le droit de faire ce qu'ils veulent dans ces films-là. Arrêtant de montrer des choses extrêmes et faciles, parce qu'aujourd'hui, un gamin, n'importe quel gamin de 10 ans est capable d'aller sur Paul Merle YouTube ou YouPorn, excusez-moi, tous les enfants peuvent y aller, c'est facile pour n'importe quel gamin d'y aller avec. T'as un téléphone cellulaire, t'es capable de tomber sur des images terrifiantes. OK ? Alors, plutôt que d'aller dire, non, il ne faut pas que les enfants y voient des jolies filles avec des pancartes, parce que, dis donc, ça fait drôlement, oh là là, écoute, la femme, ce n'est pas un objet quand même. L'homme non plus n'est pas un objet dans ce cas-là, mais c'est vrai, quoi ? C'est quoi cette histoire de mettre des gars enfermés dans une voiture pendant deux heures et demie à transpirer à perdre cinq à six litres de transpiration pour aller gagner un prix ? Mais voyons donc, qu'est-ce qu'on fait de cet homme-là ? Le quoi ? Un homme objet. Elle n'est pas contente, elle non plus. Ben oui, parce que dans ce cas-là, on est tous des objets. On est tous des objets. Le gars qui fait tant pain tous les matins et qui se lève à trois heures et demie pour aller préparer le pétrin et faire tant pain, ben lui aussi. Ben voyons donc. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? En 2018, avoir encore un gars qui se lève à trois heures du matin pour préparer le pain. C'est un homme objet, ce gars-là ? Ça veut dire quoi, une femme objet ? Est-ce que les filles qui sont jolies et qui aiment ça ? Pouvoir apporter de la joie, du bonheur en faisant autre chose que des pipes ? On est bien d'accord. On ne parle pas de faire des pipes. On ne parle pas justement de ce que j'aimerais qu'on arrive à abolir. On est en train de parler de filles qui sont là pour... Waouh ! Tu vois ? Parce qu'on ne peut plus rien faire dans ce cas-là. Dans les boîtes de nuit, on ne va plus pouvoir avoir de go-go-dancers. Mais ces filles-là, elles ont envie de le faire. Est-ce qu'elles ont le droit de faire ce qu'elles ont envie ? Est-ce qu'elles ont le droit d'être belle et de danser et de faire la fête et d'amuser les gens ? C'est quoi votre problème, là ? Toutes celles qui... Suki ? Suki ? Viens ici. Non. Viens ici. Suki. Suki. Ça suffit. Au pied. Est-ce que vous allez leur donner du travail, vous, à ces filles-là ? Vous allez leur donner des sous ? Des sous qu'elles attendent ? Parce que pour elles, c'est important. Elles se disent que c'est peut-être le moment de l'année où on va en faire le meilleur mois parce que justement, il va y avoir beaucoup d'argent, du pourboire et tout ça. Est-ce qu'elles peuvent en profiter ? Ces filles qui sont sur le circuit ? Allez gérer d'abord les problèmes de prostitution qu'il y a autour de la course automobile. Une fois qu'on aura classé ça, on pourra commencer à discuter de savoir si oui ou non on garde ces filles-là et si ces filles-là sont des objets ou pas. Moi, c'est ma façon de voir les choses. Encore une fois, à vous de développer. On va faire ça comme ça. D'accord ? Ah ! Ben oui, je suis remonté. Ben oui, je suis remonté, Jackson. C'est normal. Ça ne veut rien dire, ça, pour moi. On est tous des objets quelque part de la société. Moi, regarde, là, je suis là tous les jours en faire un café pendant une journée parce que j'ai envie d'apporter du bonheur, de la joie, etc. Ben alors, est-ce qu'il va y avoir une association de pauvres youtubeurs qui sont obligés de passer 4 heures par jour pour pouvoir donner du plaisir aux gens ? On va m'enlever mon travail ? On va dire à YouTube non, ça suffit maintenant d'utiliser des gens qui passent leur temps devant une caméra tout seul, mais avec 3 000, 4 000 personnes qui les regardent et des fois des millions. Non, c'est pas bien ça. On est des... Ben alors, on est des objets ici, là ? On est juste là pour amuser la galerie du tronc-compte ? Les humoristes ? Attends, les humoristes, c'est des gens qui sont... C'est des objets de la... Hein ? Ce sont les fous du roi. Hein ? On en a toujours eu des fous du roi. C'est pour faire en sorte que le peuple puisse rire et s'amuser. Ben, ça suffit ça en 2018. Ben alors, c'est quoi ça d'utiliser des gens comme ça comme objet pour amuser les autres ? Ben non, ça marche pas ! Tu crois que le dentiste qui passe 100 ans à avoir des bouches qui puent et des caries et des machins, les pauvres, en 2018 ? Ben non, ben non, ben non, ben non ! C'est intolérable de voir ça, ces pauvres dentistes ? Ben non, mais parce qu'ils font des grandes études, puis eux, et puis... Ben non, ben non, ben non ! On est tous, à un moment donné, l'objet de l'autre. on est utilisé, ben c'est l'offre et la demande, et puis voilà ! Hein ? Après, effectivement, au niveau de l'image de la femme, je suis désolé, euh... c'est quoi une femme, l'image qu'on doit avoir d'une femme ? Moi, je suis désolé, à partir du moment où on aime la femme, on la respecte en tant que femme, en tant que mère, en tant que soeur, en tant... Euh... Voilà quoi ! Elle a le droit d'être belle et de défiler pour une élection. Va faire, Miss Monde ! Vas-y ! Vas-y, tu vas voir ! Tu vas voir là, quand il faut répondre à tout le questionnaire, tu vas voir quand il va falloir faire de la gym parce que t'es noté sur le sport, t'es noté sur l'intelligence, sur tes connaissances en histoire, en géographie, etc. Tu vas voir, c'est des objets, c'est pas des objets. Ah, elles sont belles, on joue avec leur plastique. Ben... Et alors ? C'est quoi le problème ? T'aimes pas ça, toi, avoir des mecs beaux ? Parce que dans ce cas-là, il faut arrêter le culturisme, il faut arrêter les bodybuilders, il faut arrêter tout ce qui touche à la mode, hein ? Les défilés de mode, on va prendre que des gros porcs, des gars, tu sais, voilà, des multitassers, la semaine, Ben non, t'as envie de voir des beaux gars ? Ben non, on a envie de voir des jolies filles. Puis t'as des filles qui veulent voir des jolies filles, t'as des gars qui veulent voir des beaux gars. Mais vous y pensez un petit peu à ça, là, avant d'aller hurler, oh, les filles, attention, au secours, il y a des filles qui portent des pancartes devant les voitures. T'inquiète pas, on les a jamais écrasées, jamais. par contre, je ne suis pas sûr qu'elles soient heureuses aujourd'hui de savoir qu'elles ont perdu leur boulot d'été, là. Ouais, je ne suis pas sûr qu'elles soient heureuses de ça, les filles. Alors, pensez un petit peu, allez un peu plus loin que le bout de votre nez avant de pourrir l'existence et de polluer le monde avec vos histoires, là, sérieusement, là. Vous avez bien d'autres choses à foutre que de venir nous casser les pieds à détruire des moments de plaisir, des moments de joie, des moments de... Voilà, quoi, la beauté féminine. Vous y pensez à celle-là ? Est-ce qu'on a le droit de la montrer encore, la beauté féminine, sans penser comme vous que c'est juste pour salir l'image de la femme ? En quoi on salit l'image de la femme lorsqu'on la trouve belle ? En quoi ? Il faut vous m'expliquer, là. Aujourd'hui, il y a bien d'autres moyens pour aller s'exciter et se masturber. Il y a vraiment d'autres. D'autres, je vous le dis, là. On n'a pas besoin d'aller regarder des pin-up et des jolies filles sur un circuit pour ça. Allez, il y a encore des gens qui ont parlé du café 191. Diane, vous savez, c'est le café où je mettais les anglicismes. Ouais, 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 ouais. Québécois, hein ? L'histoire, c'était que, voilà, je trouvais que les Québécois se moquent beaucoup des Français à cause de nos anglicismes. J'ai bien dit cisme, parce que je me suis fait reprendre. Et, voilà, donc, coucou béni, nous dit Diane Boisvert, coucou béni, la bisoutine, béni, béni, béni. C'est quoi, au juste, un anglicisme ? Ouais, j'ai dit anglicisme. Vous me ratez pas, hein ? Hein ? Pam ! Hein ? Ça, ça, là, c'est une Québécoise, ça, je le sais, je le sais. Et la Tibénie, il a fait une erreur, il a dit anglicisme, le d'anglicisme, on va le tacler, là, hein ? On va le poignier. Hein ? Je te prenne sur le coup, là. Désolé, je ne pouvais pas louper celle-là. Ici, au Québec, on utilise beaucoup d'anglicisme au quotidien, sans vraiment s'en rendre compte. Mais que veux-tu ? Nous sommes entourés d'anglophones, et ce, depuis toujours, donc rien de surprenant, je suis bien d'accord avec toi. Je veux dire, même au niveau du business, 80, sérieusement, hein, 80% du business à Montréal, je parle, là, au centre-ville de Montréal, se fait en anglais, hein, on le sait tous, et malheureusement, il y a des choses qui ne sont pas respectées, et lorsqu'on arrive ici, qu'on cherche du travail, on vous dit que le français est prioritaire, mais à chaque fois, on vous demande est-ce que vous parlez l'anglais, et ceux qui ne sont pas bilingues, malheureusement, ils ont rarement le poste. Pour ma part, j'ai toujours mangé des toasts, et non des rôtis, des sandwiches, et non un subway, et comme on dit si bien ici, parquez mon char dans un parking, ah 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 ah, allez, sans rancune, tu m'as bien fait rire, bonne journée, bonne fin de journée à vous tous, bonne fin de journée à toi aussi Diane, tu m'as bien fait rire toi aussi. Maryse nous dit bonjour papy, et la très belle Jackson, super ta vidéo papy, bonne journée à toi, et la très belle Jackson, et tous les bisounours. Là Maryse, ça ne lui a pas plus, que je parle comme ça maintenant, sur l'âge, tout ça, hein, papy, c'est ce qu'il te dit papy, papy, il y a papy, il y en a encore là, regarde, ok, ok, je n'arrive pas à lever le bras plus que ça, ça ne manque pas, ça ne manque plus, mais tu ne te moques pas de papy, je te dis, tu ne te moques pas de papy, oui, papy, papy il est remonté, tu as vu ça un peu, sur les cafés 192, Diane Lacan nous dit, bonsoir à toute la famille, j'adore tes vidéos, très très bien, bisous, et très belle Jackson, Catherine Dossy nous dit, bonjour, perso, oui, alors là, on va parler de l'homophobie, j'ai largement évolué, mais pas vraiment grâce au film, même s'il aide un peu, c'est surtout en imaginant être à leur place, et voir comment je vivrai leur homosexualité, au même titre que l'étrange genre, j'en connais parmi mes clients, leur exclusion, le déni absolu de leur famille, leurs difficultés, parce qu'aujourd'hui encore, le chemin est souvent pénible, heureusement, il y en a qui assument complètement, et c'est bien, le tout est de bien vivre, et d'être le plus heureux possible, la vie est trop courte, par contre, perso, la gay pride ressemble plus à une mascarade, qui les dessert, et ne donne pas leur vrai visage, et leur vraie image, et pour eux, c'est comme un pied de nez à la société, qui veut les exclure, en France, c'est gérable pour eux, mais en Tchétchénie, par exemple, c'est mortel d'être homosexuel, big bisous, Marie-Lou Price, coucou, je ris sur les traductions, du coup, au lieu d'aller manger au quick, ils ont mangé au rapide, ou au vite, c'est vrai, si on commence à tout traduire, c'est n'importe quoi, Sébastien Lefebvre, alors Sébastien, écoutez, il regarde tous mes petits cafés, depuis le début, là je pense qu'il est au café 47, 48, donc j'ai des dizaines de messages, tous les jours de Sébastien, bonsoir café quotidien, sans compter les rediffusions, j'ai hâte d'écouter les témoignages, pour les sujets que tu as lancés, l'encle d'Anne s'est peut-être endormi, sur son clavier, en regardant un café, le fameux Z, hé, tu flashes à l'écran, avec ton t-shirt, si tu éteins la lumière, on devrait encore te voir, non, moi quand j'éteins la lumière, je te vois, aussi, oups, ma seconde bisou love, je t'adore, tu es excellent, bisous tout le monde, c'est quoi cette histoire, en plus tu viens de te faire, tous les cafés Sébastien, ça fait plus de 120 cafés, que je porte des t-shirts fluo, je les fais pendant tout l'été, pour justement, égayer un petit peu l'affaire, faire en sorte que ce soit, waouh, alors là, je me posais la question, est-ce que tu viens de t'acheter un nouvel ordinateur avec la couleur, t'as jeté ta vieille TV noir et blanc, c'est bien en 2018 quand même, de passer à la couleur, t'as vu comme ça change, ça fait plus de 120 cafés, que je porte des t-shirts fluo régulièrement, ben oui, il comprend rien, qu'est-ce qui se passe, oh Jackson, c'est incroyable, où est mon bébé, Manon nous dit bonjour à vous ma famille, bonjour Benny la belle Jackson, ah tu m'as fait rire aux larmes avec Sandrine, on va en reparler de Sandrine, la spoiler, celle qui te dit ce qui va se passer dans le film, dans une minute, parce que je pensais que vous alliez enfin, avoir une image un petit peu moins, waouh, de Sandrine, vous allez vous dire, ah en fin de compte, elle n'est pas si parfaite que ça, non non, tout le monde, ah, waouh, j'adore Sandrine, moi aussi c'est pareil, moi c'est encore pire, vous allez voir, Sabrina La Rochelle, évidemment de mon point de vue, les gens sont beaucoup moins homophobes, je pense que la gay pride montre l'étendue des orientations sexuelles possibles, c'est important de montrer tout le monde, même les plus efféminés, ceux qui prennent beaucoup, les spéciaux de place et les discrets, ils peuvent s'exprimer librement et prendre beaucoup de place, je sais aussi qu'ils sont parfois légèrement agissants, à autant s'imposer, mais tout le monde a le droit d'être extraverti, comme bon leur semble, ben oui, bien sûr, ils ne devraient pas rester dans leur coin parce qu'ils sont gays, ça je suis tout à fait d'accord avec toi, je sais que ce n'est pas ton point, mais j'ai souvent entendu des gens dire qu'ils sont fatigants, alors je voudrais savoir, c'est pas mon point de dire qu'ils sont fatigants, bien d'accord, moi je suis très très tolérant, qui n'ont pas besoin de prendre autant de place, etc., et puis surtout c'est une parade, dans une parade il faut de la couleur et des sensations, ensuite je ne crois pas que le port du condom a diminué avec les années, ça par contre les chiffres disent que la jeune génération utilise de moins en moins les condoms, ça c'est pas moi, les jeunes sont bien sensibilisés aux maladies transmissibles sexuellement, et au risque de ne pas se protéger, donc merci, bonne journée et continue tes vidéos, elles sont captivantes, merci beaucoup Sabrina, je t'ai laissé un petit mot sous ton poste, pour te demander de commencer toujours par dire bonjour, salut, ça fait partie des règles de la communauté, donc je te remercie, puis merci de nous donner ton point de vue, c'est très très important, Sandrine Bénézé, oui c'est la patronne des dragons, comment Béné, coucou Béné Jackson et tous les abonnés, mais quel sujet, homosexualité, je trouve que depuis les années 80 à maintenant, les mentalités n'ont pas beaucoup évolué, vous voyez hein, on a chacun notre vision des choses selon notre vie, notre cadre de vie là où on travaille, quand j'entends certaines personnes qui disent, si mon enfant est homosexuel, je le vire de la maison, je suis choqué, comment peut-on dire ça, par contre, j'accepte, et je respecte leur choix, mais ça me dérange de les voir s'embrasser devant moi, là je te rejoins, par exemple, tout comme, quand on parle de s'embrasser, pour moi c'est qui que ce soit, quant au sida et autres amnités, je trouve que les gens sont au courant, mais je ne sais pas s'ils savent vraiment les conséquences, par contre Benny, c'est normal qu'oncle Dan écrit moins, il a moins de temps, c'est un jeune marié, gros bisous oncle Dan, je vous souhaite une bonne journée, gros bisous à tous, j'ai réussi à avoir tout le café, avant d'aller travailler. Martina nous dit, bonjour Benny, Jackson et toute la famille, merci, très beau café, un sujet très intéressant, la discrimination, est un cancer, qui a détruit tellement de personnes, si tu savais parfois, dans les grandes surfaces, je ressens parfois, des regards dédaigneux, qu'ils me lancent, et cela fait très mal, essayons d'être heureux tout simplement, bonne journée à toute ma famille, parce que Stone, très cruel, bisou love et bisou conne, c'était une blague, c'est une blague, il n'y a aucune souris, à qui on a enlevé les papattes, je te le promets. Nadine, nous dit, recoucou, j'ai oublié pour les gens homosexuels, je pense, et toujours pensé, que c'est un choix, et des sentiments, avant tout, très personnels. On va faire une pause, excuse-moi Nadine, et je reviens juste après ça, parce qu'on a atteint les 30 minutes. A plus. On est donc de retour avec Nadine, tout de suite, la suite qui nous dit, qui nous dit que Dame Nature n'a pas créé des sentiments là, pour réguler notre population sur Terre, et offrir à des enfants orphelins d'être adoptés. Pas mal comme vision des choses, là aussi. Seulement, les gens sont restés dans une vieille éducation, et idées reçues. Il y a encore une fois, il faut rentrer dans les cases, mettre les gens dans des cases. C'est une expression que j'ai déjà utilisée plusieurs fois dans ce café. Je suis sûr que l'homosexualité a toujours existé, mais on n'en parlait pas, et cela se cachait de la tolérance. Alors, tu sais, en Sodome et Gomorre, ça remonte à quelques milliers d'années avant Jésus-Christ, donc oui, l'homosexualité a toujours existé. On n'a qu'une vie, et chacun doit pouvoir l'expérimenter comme il le veut, comme il le sent. Bisous. Letty. Letty nous écrit Coucou mon béni, Belle Jackson et toute la team. Dis mon béni, qui sait ce qu'ils te disent, les dragons asthmatiques ? Là, je viens de lire exactement ce qu'elle a écrit. C'est exactement ça. Elle a fait MDR. Attention, les dragons ont aussi des serres bien acérées, et ça fait beau, beau. C'est qu'elle deviendrait agressive. Dis donc, ma petite Letty, qu'est-ce qui t'arrive ? Non, mais attends, Magali, elle ne vous a pas appris la douceur ? Maintenant, elle ne vous a pas appris à être gentille ? Hein ? Si nous, quand on fait des parties, il n'y a pas de coup de griffe. Comment ça, le t-shirt déchiré, du café ? Non, mais oh, c'est de la rage, ce n'est pas de la haine. Attention, les dragons. Pour le sujet homo, c'est un peu comme avec le sujet féministe, qu'entre les féminazis. Moi, perso, j'ai grandi dans le milieu car mon tonton Renato, et oui, c'est son vrai nom, lol, oui, on se rappelle tous de Renato, de la cage au folle, et avec qui je suis extrêmement proche, est homo. Un de mes frères est homo aussi. Je trouve que, malheureusement, les mentalités n'ont pas beaucoup changé, disons juste qu'à l'heure d'aujourd'hui, on ose en parler plus qu'à l'époque. À l'époque, c'était tabou, mais sinon, il y a toujours des commentaires désobligeants sur eux. Et oui, pour faire encore plus parler certains, n'hésite pas à en faire des tonnes. Mais je trouve qu'il n'y a plus ouvert d'esprit, qu'il n'y a pas plus ouvert d'esprit qu'à nos mots, car ils ont une tolérance que certains feraient mieux de suivre. Là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Gros bisous à vous tous, et à demain. Est-ce que c'est si tabou que ça ? Moi, je pense qu'on a tellement un gros problème aujourd'hui avec l'humour, où on ne veut plus rire de rien. quand vous voyez le succès qu'a eu la cage au folle, où les imbéciles, les gens qui comprendraient, vont dire, « Ah, mais tu te rends compte quand ils sont en train de se moquer des homosexuels ? » Ils font passer les travlots pour ce qu'ils ne sentent pas. Non, mais non, mais non, ce qui... Moi, j'ai adoré la cage au folle. Je l'ai adoré, ce film-là. Et ce qui était merveilleux, justement, c'est comment Galabrui passe pour un imbécile. Comment cet homme qui est fermé, cloisonné dans son monde, où il fallait justement faire attention à tout ce qu'on raconte sur lui, parce qu'il était un homme politique, il se passe pour un imbécile. C'est lui qu'on fait passer pour un imbécile. Ce sont ces gens qui sont dans des cases, qui passent pour des imbéciles avec la cage au folle. Moi, je trouve ça magnifique de voir comment Zaza essaie de sauver cette affaire. Puis il y a de l'amour, il y a de la... Comment on appelle ça ? Il y a du respect entre eux dans ce film-là. Moi, je suis vraiment... J'ai une vidéo où j'essaie de faire Zaza. J'essaie, je dis bien. J'avais fait ça pour faire rire Sandrine, où je fais la cage au folle avec la biscotte. C'est des scènes qui sont cultes. Ben oui ! C'est pas tant que Renato qui va me contredire. Je suis sûre qu'il est d'accord avec moi. Elle m'a peut-être la fille. Mais oui, mais moi, Renato, c'est l'amour de ma vie. Je te le dis. Ah ! Jackson, oui, toi aussi, t'es l'amour de ma vie. Ne sois pas jalouse. Mais non ! T'as pas l'air jalouse, Jackson ? Est-ce qu'on se parle de Renato ? C'est parce qu'il a bercé ma vie, ma fille-fille. Eh ! Qu'est-ce que tu crois ? Oui ! Laurent nous dit Coucou tout le monde, ça doit être trop cool d'aller au cinéma avec Sandrine. Mais tiens, vas-y, quand tu veux, je vous paie le billet à tous les deux. Vas-y, vas-y, tu vas voir. Et tout comme elle, je suis un spoiler compulsif. C'est peut-être parce que je suis né le même jour, bonne année. Ben oui, tous les deux du 10 août, à mon avis, c'est une mauvaise date, ça, pour les gens qui adorent le cinéma. Devlin, coucou tout le monde, Benny et la belle Jackson. Ah ! Moi, c'est pire. Je devine ce qui se passe dans les films sans l'avoir jamais vu. Oh ! L'horreur. Je voulais aussi te dire merci, Benny, parce que grâce à ton t-shirt jaune fluo, j'ai dû régler la couleur et le contraste de mon ordinateur. Alors là, encore une note, ça y est, elle a découvert la couleur. Parce qu'en fait, elle regardait Internet sur son monitor monochrome, Commodore 64, des années 85-86. Voilà. Et donc, bravo, Devlin. Devlin vient de regarder son premier petit café en couleur. Elle n'a pas fait attention que ça fait 120 cafés déjà, minimum, que je change régulièrement de t-shirt fluo. Donc, super. On est content pour toi d'avoir quitté le noir et blanc, ou le monochrome orange et noir des Commodore de l'époque. Donc, superbe. Tu as pu régler ton ordinateur, je suis bien content pour toi, ma Devlin. Alors, je t'explique, Devlin, tu n'as pas un KK2S Alba. Ton KK2S est rose et bleu, donc c'est un rose Alba. Arrête de le regarder en photo noir et blanc et sur ton écran monochrome. Tu verras là, maintenant, si tu regardes sur l'écran, tu verras qu'il est rose et blanc. C'est un rose Alba. Voilà. Donc, il y a Leti qui lui répond, Devlin, coucou, Dev, comment vas-tu ? Moi, c'est pareil pour les films. Du coup, quand on se mate un film, je me prends comme remarque les tétoires. Si tu n'as jamais compris le film, Madame Inspecteur Columbo, hein, mort de rire. On me surnomme la sorcière à la maison, mort de rire, et ce n'est pas comme dans les films. Mais c'est insupportable, ça, les gens qui vous disent tout ce qui va se passer dans quelques instants. Ah non, Olivier, coucou, Benny Jackson et tout le monde. Oui, moi, je suis comme Sandrine, parfois, lol. Et oui, malheureusement, moi, j'aime bien les homosexuels. Voilà. Et oui, malheureusement. Point. Moi, j'aime bien les homosexuels, mais on les aime tous, hein, ce n'était pas la question. J'ai des cousins homos et copines homos, et ils sont plus gentils que certaines personnes. Non, ils ne sont pas plus gentils que certaines personnes. Tu as des cons aussi chez les homos, hein, OK ? Comme tu as des cons chez les hétéros, les... tout ce que tu veux, les... tout, tout, tout. Il y a des cons partout, donc. Il ne faut pas dire non... Ça, par contre, tu vois, Anne, je ne veux pas qu'on tombe dans le... de l'autre côté, non plus. Autant on apprécie tout le monde, hein, y compris, donc, les hétéros, les trans, ben, bref, et les homos. Autant on ne va pas dire qu'ils sont meilleurs que les autres. Non, 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 non. Tout à l'heure, j'étais d'accord avec les types pour dire qu'ils avaient un seuil de tolérance beaucoup plus grand que beaucoup d'autres, que beaucoup d'autres, pas que tout le monde. Et c'est vrai, c'est vrai, et pour en connaître beaucoup, c'est vrai qu'ils sont très tolérants. Mais maintenant, dire qu'ils sont meilleurs que tout le monde, ça, je ne suis pas d'accord, il ne faut pas basculer là-dedans. Mais ils sont très gentils, ils peuvent être plus gentils que certaines personnes. J'en connais même, et ils sont plus beaux aussi. Ce n'est pas vrai. Il y a des homos qui ne sont pas beaux, comme il y a des hétéros qui ne sont pas beaux. Ce n'est pas une histoire d'être beau, c'est la beauté intérieure, dans ce cas-là. On peut peut-être trouver qu'ils peuvent avoir une beauté intérieure différente ou plus belle, mais même pas. Tout le monde est pareil. Je ne veux surtout pas qu'on tombe dans la discrimination des autres. On ne va pas discriminer les autres juste parce qu'on va dire « Oh, on aime les homos. » Non, non. On apprécie les homos, mais tout le monde est pareil. OK ? Si cette chaîne fonctionne, les cocos, c'est parce que, justement, j'essaie d'être le plus modéré possible. J'essaie de ne jamais donner vraiment ma façon de penser. J'essaie d'être le plus ouvert possible pour que tout le monde puisse s'exprimer, tout le monde se sente bien ici. Donc, voilà, quand on tombe dans un extrême ou quoi, je suis obligé de ramener la barre et puis faire en sorte qu'on reste dans la modération. OK ? Pourquoi ne pas les aimer ? Non, non, mais il n'y a aucune raison de ne pas les aimer. Aussi comme tout le monde, bonne journée à tous et toutes à Sandrine, toi et Jackson et gros bisous de Nanou. Donc, Anne, on s'entend là que je comprends ce que tu veux dire, ma chérie. C'est souvent un côté impulsif quand on a envie d'exprimer quelque chose, dire « ouais, ouais ». Donc, je ne t'en veux pas du tout, ma chérie, mais c'est certain que je te lis, mais je ne peux pas laisser ça comme ça sans faire de commentaire. D'accord, mon cœur ? Tu vois, regarde, je dis mon cœur, je dis ma puce, je dis ma chérie, je dis moi, c'est ma façon de parler. À Tahiti, par exemple, et beaucoup de gens en parlent comme ça, quand tu vas dans un restaurant, que ce soit un serveur ou une serveuse, et souvent les serveurs là-bas sont justement des gays, eh bien, un serveur gay, tu vas lui dire « hé, mon petit cœur, s'il te plaît, tu peux me rapporter un peu de pain avec du beurre ? Merci, mon bébé. » On parle comme ça. Si c'est une serveuse, « hé, chérie, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais m'apporter de l'eau ? Oui, c'est gentil, merci. » Les gens, on s'apprécie comme ça. Donc moi, je parle comme ça, puis je parlais comme ça à des inconnus et tout, je n'ai aucun problème avec ça. Eh bien, la première fois que je suis allé en France, j'étais guide touristique pour American Express. Et donc, j'amène 44 personnes dans une petite boutique, boutique de souvenirs. Donc la fille, j'allais lui faire un petit chiffre de, je ne sais pas moi, 700, 800 euros. Et j'ai eu le malheur, une petite, une fille de mon âge en plus, j'ai eu le malheur de lui dire « excuse-moi, mon petit cœur, est-ce que tu peux me dire où c'est qu'on peut trouver des toilettes pas loin ? » J'ai mes clients qui cherchent un endroit pour aller aux toilettes. Parce que j'avais dit « mon petit cœur, elle me regarde comme ça et puis elle me fait « dis donc, on n'a pas élevé les couchants ensemble. » Et je n'ai pas compris, moi, à ce moment-là, je me suis dit « mais qu'est-ce qu'elle a, c'est quoi son problème ? » Et là, hop, je me suis dit « oh merde, j'ai dit mon petit cœur et je l'ai tutoyé. » Et là, parce que j'ai 19 ans, parce que je suis rebelle, parce que j'arrive à aller rapidement à trouver quelque chose à dire, je fais « effectivement, c'est vrai, je ne te reconnais pas, tu n'étais pas dans mon cheptel. » Elle n'a pas aimé ça. Elle n'a pas du tout aimé. Mais je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, là, j'aurais peut-être été en prison, j'aurais peut-être été en garde à vue parce qu'elle aurait porté plainte contre moi pour insultes, etc., etc. Tout ça parce que, voilà, je lui ai dit « mon petit cœur, t'imagines, il y a quand même pire comme insultes. » Hein ? Non, je ne sais pas, tu es d'accord ou pas ? Enfin, bref. « Animal 27, salut tout, salut, Bénie et la famille. Moi, c'est ma mère. Elle arrive à deviner la fin et l'action d'un film qu'elle n'a même pas vu. » Ça ne s'appelle pas Sandrine, ta mère ? « Moi, c'est vrai, c'est assez énervant parfois. » Allez, à plus. C'est vrai que c'est énervant. « Oh là là, encore un café qui va faire 45 minutes. Oh non, 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 c'est trop lent, c'est trop lent. Je vais encore me faire grandir. Allez, vite, viens vite à mon secours, Bisou Love. Dépêche-toi, Bisou Love. Allez, go ! » Alors, c'est Bisou Love. Bisou Love qui est en train de bronzer sur la plage justement à Tahiti. Imaginez, elle est en train de prendre un bain de soleil comme ça. Elle regarde vers le horizon puis elle voit le soleil qui se couche. Puis là, elle dit « En bas, tu t'enques, ils doivent avoir de la chance là-bas. L'eau, elle doit être beaucoup plus chaude. » « Ouais. Ben oui. Ben oui, qu'est-ce que tu veux ? » C'est le soleil et quand il se couche sur la mer comme ça, c'est sûr qu'elle doit être chaude. Ben ouais, Jackson. C'est normal. Elle a raison de les jouer ou elle n'a pas raison. Est-ce qu'elle a raison ? C'est ça qu'il faut savoir. Et puis... Allez, pour m'écrire, multitasman 777 à gmail.com Merci de partager cette vidéo. Merci d'avoir regardé les publicités. C'est gentil de ne pas appuyer sur Skip quand vous voyez de la publicité parce que c'est comme ça qu'on arrive à faire gagner des sous la chaîne. En parlant de sous, j'ai vu qu'il y avait un bisoutime à 200 euros. Waouh ! Formidable ! Continuez comme ça. Ça m'a fait super plaisir de voir que ça vous motive d'aider la chaîne grâce au bisoutime de Diane. Et puis bien sûr, si tu n'es pas encore abonné, je te propose de venir t'abonner tout de suite en allant cliquer sur le petit bonhomme avec le chapeau et les lunettes. Le petit café de Multitasman, un café où on parle de tout et de perroquet. Bisous ! À demain ! Ah non ! Mais non, mais non ! Mais non ! C'est vendredi ! À lundi ! Oh, ça c'est bon ! J'ai tant congé ! Ah, je vais pouvoir te reposer ! Tu parles dimanche en mariage ! Gros bisous ! Bye !